bonsoir à tous et bienvenue dans ce live alors comment je vais hop là super bienvenue dans ce live où je vais vous parler de être libre totalement totalement j'assume ce mot de nos blessures passées comment être totalement libre de nos blessures passées je vais aussi parler de sortir des situations répétitives c'est complètement lié et aussi est ce qu'il est possible de se libérer rapidement c'est un je pense que c'est important pour moi de vous partager ça et aussi est ce qu'il est possible d'avoir accès là maintenant à une nouvelle vie quelle que soit votre histoire passée quelle que soit vos blessures passées ce qu'il est possible d'avoir accès au un grand amour à la richesse à la paix dans votre coeur là maintenant voilà donc j'attends je vais juste faire quelques réglages en attendant que vous puissiez venir hop je crois que là c'est mieux voilà en attendant que vous puissiez me rejoindre soyez les bienvenus et si vous êtes là n'hésitez pas à me faire un like un coucou ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là alors je n'ai pas vu sur les commentaires sur facebook et ça c'est vraiment très dommage c'est vraiment très dommage donc voilà donc bienvenue à cela et j'espère que cela est en tout cas vous parle je pense que la guérison des blessures la libération des blessures c'est vraiment quelque chose qui au coeur de nos préoccupations tous parce que nous aspirons tous à être heureux et s'il ya bel et bien un frein qui nous y empêche et un blocage qui nous empêche c'est nos blessures passées nos peurs nos doutes nos empreintes passées qui aujourd'hui ressurgissent et fait en sorte qu'on a l'impression de parfois même de revivre les mêmes scénarios donc là c'est vraiment une question qui se pose de se dire ok j'ai envie d'être heureux j'ai envie de me sentir bien j'ai envie de transformer ma vie j'ai envie d'être propriétaire de ma vie j'ai envie de vivre la vie que je veux vraiment et parfois on a le sentiment d'être pris dans cet engrenage d'un incessant passé qui revient on a l'impression que cd le scénario passé est éternel et que on est toujours confronté à la difficulté d'avoir notre place telle qu'on l'a souffert quand on était passé la peur d'être trahi la peur d'être abandonné rejeté encore une fois et 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 on a con hélas et en fait il ya un mécanisme très spontané on va dire primitif qu'on va mettre en place qui est cet instinct de survie de protection cette stratégie d'évitement qui va nous permettre justement de de ne plus être confronté à ces souffrances que nous avons vécu durant notre enfance et malgré tout en fait quand on se pose et qu'on se penche vraiment dessus on réalise que ces stratégies de survie ce personnage de survie devient la problématique elle même de votre vie ici et maintenant parce que c'est qui est vraiment ce personnage de survie justement qui vous empêche de vivre la vie que vous désirez vraiment et et ce personnage de survie qui est devenu une identité puisque il vous a permis à un moment donné de de survivre d'avoir la tête hors de l'eau mais à un moment donné quand on est adulte et qu'on se dit tiens j'ai envie de vivre la vie que je veux la question vraiment se pose de se dire attends est ce que ce personnage de survie me permet d'amener à la destination que je souhaite vraiment à cette vie que je décide vraiment d'avoir est ce que ce personnage de survie aujourd'hui me permet de d'accéder à ce ce grand bonheur ce grand amour cette richesse absolue que je désire vivre est ce que ce personnage de survie me permet d'avoir une vie fluide d'avoir accès à la fluidité à la douceur à des relations plus apaisées et en fait souvent on se rend compte que quand on a un personnage de survie ça veut dire qu'on est armé et quand on est armé ça veut dire que comme je dis souvent des personnes que j'accompagne il n'y a que celui qui sort avec le bouclier qui rencontre l'épée donc à force de vouloir se protéger c'est normal qu'inconsciemment nous allons créer nous allons créer des situations de confrontation pour que ce jeu et que ce personnage de survie puisse exister en nous donc plus nous cherchons à nous protéger plus nous cherchons à ne plus revivre nous c'est notre scénario passé plus nous cherchons à vouloir réparer ce qui s'est passé dans notre passé et en réalité plus on est confronté à des situations qui nous amène à être dans cette confrontation qui nous amène à nous protéger et qui nous amène à être dans cet instinct de survie en permanence et à l'idée vraiment de ce live pour moi mes amis c'est de vous permettre vraiment de prendre conscience parce que je pense que c'est qu'il est vraiment possible de se libérer de nos blessures rapidement il ya plusieurs voies possibles chacun choisit la voix qui lui est confortable mais pour ceux qui aiment et qui on aspire à une libération rapide des blessures et de se dire bon maintenant j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie que ça se passe vraiment j'ai envie que mon énergie mon argent que je vais dépenser va être effectif c'est important pour moi de vous dire qu'il y à des solutions il y à des voies possibles et après est ce que c'est des voilà il s'agit de ressentir est ce que c'est une voie où je ressens un appel vers vers voilà faire cette voile la libération est rapide personnellement ça a été la voie que j'ai emprunté bien sûr c'est la raison pour laquelle je vous le partage et c'est confortable de dire ça parce que moi quand je vois mon passé inéluctablement à un moment donné de ma vie je me suis dit que je passerai toute ma vie à guérir de mes blessures c'était tellement profond c'était tellement difficile que il est un moment donné on a envie de dire est ce qu'il ya une solution ou hop on passe vraiment à autre chose quoi et je remercie la découverte de la quantique pour ça la découverte de la neurosciences aussi est aussi mon intuition qui m'a permis vraiment d'avoir cette clarté cette clairvoyance de de transformer ma vie et de faire en sorte que ma vie bascule en fait et 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 de vivre des transformations rapides quoi de vivre des histoires d'amour où j'ai été très amoureuse où j'ai été aussi au fond du trou bien sûr et où et grâce à ces outils de pouvoir vraiment guérir des plaies en fait guérir de ces séparations et de de reconstruire un coeur neuf c'est chouette de pouvoir faire ça et c'est chouette d'avoir les outils surtout pour pouvoir le faire en toute autonomie et ça je pense qu'il ya un moment donné on a besoin de mes amis de 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 savoir faire de savoir faire on a besoin d'apprendre à prendre soin de nous mais prendre soin véritablement c'est à dire si vous êtes dans cette optique de dire je veux que les choses se transforment rapidement je veux j'avais justement moment donné créé un coaching one to one un packaging qui voulait dire 28 jours pour oublier mais quand on a les outils justement pour aller déprogrammer déprogrammer nos blessures profondes parce que dans des séparations difficiles on est vraiment il ya des parts de nous qui ont été touchés profondément mais quand on a les outils et qu'on peut en toute autonomie pouvoir se relever là c'est ce que je disais aussi à une personne que j'ai accompagné cette semaine on a on a besoin d'apprendre pas se protéger de vivre des relations amoureuses on n'a pas besoin d'apprendre à se protéger sinon on est on ne vit rien en fait si on se protège mais on a besoin d'apprendre à à ne plus avoir peur et donc on a besoin d'apprendre à avoir un parachute au cas où il ya des chutes libres à savoir comment on redescend quand on a vraiment voilà quand on vit des choses fortes quand on vit des relations fortes on a besoin d'apprendre à dire ok comment je peux appréhender la descente différemment et un et quand on est libre de nos peurs quand on est libre de la peur d'être abandonné la peur d'être rejeté la peur de la trahison qu'est ce qui reste il reste la liberté de vivre mes amis la liberté d'aimer vraiment et en fait si vous vous reconnecter à votre coeur vous allez ressentir quelque chose d'intenses à l'intérieur de vous qui s'anime et qui dit uniquement une chose c'est que j'ai vraiment envie d'aimer vraiment j'ai envie d'aimer sans limite j'ai envie de briller vraiment j'ai envie de réussite vraiment j'ai envie d'être au milieu de la scène vraiment on a envie de choses grandioses on a envie de choses intenses on a envie d'aimer on a envie de profondeur et notre coeur n'aspire qu'à ça et la seule chose qui nous limite à le vivre c'est nous parce que nous avons peur de la chute nous avons peur de la déception nous avons peur du rejet de la trahison mais imaginez-vous qu'on se limite à goûter à ce qui nourrit notre coeur à ce qui nous fait vibrer vraiment mais on se limite parce qu'on ne veut pas réitérer revivre cet espace de nos blessures où on s'est senti démuni mais ça c'est intéressant que on a peur de de librement vivre les choses parce qu'on refuse de vivre un espace quand on a été démuni mais c'est quand on a été enfant et quand on a été enfant on n'a pas eu tous les outils on n'a pas eu cette conscience on n'a pas eu le discernement on n'a pas eu cette liberté vous êtes autonome aujourd'hui en tant qu'adulte vous n'êtes plus dans cette fragilité parce que quand on est enfant et qu'on grandit auprès de nos parents on est un peu prisonnier de notre histoire dans le sens que dans notre vulnérabilité la plus complète et dans notre dépendance parce que on a besoin de nos parents pour assurer notre sécurité pour assurer notre le cocon dans lequel on a besoin de grandir on a besoin de il ya une notion de jeu je dépends de mes parents et je me sens vulnérable en fait mais et c'est normal que quand on se sent rejeté de nos parents quand on vit des situations on n'a pas été le ou la préféré ou quand on a été mis de côté ou quand nos parents n'ont pas été là nous n'ont pas aimé véritablement pour ce que nous sommes quand on n'a pas reçu l'amour qu'on a voulu vraiment et qu'on grandit avec ça il est normal qu'on ait des empreintes ce qui n'est pas normal c'est qu'à un moment donné en tant qu'adulte on est le même référentiel et notre même référentiel c'est de se dire ah oui mais moi si on me rejette comment je vais faire je vais m'effondrer pareil je ne veux plus souffrir ce que j'ai vécu je veux plus vivre ce que j'ai vécu mais ce que vous avez vécu à quel moment quand vous étiez enfant quand vous étiez vulnérable quand vous n'étiez pas libre ni financièrement ni libre dans votre façon d'être et votre façon de penser donc en fait en fait il ya un moment donné je pense une reconsidération parce que dans nos peurs dans nos peurs on est dans le référentiel d'un espace qui n'est pas objectif vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que vous n'avez pas en tant qu'enfant n'a pas tous les éléments pour pour se positionner pour se défendre pour dire non ça pourrait être le cas pour certains parents certes aujourd'hui on vous le voit vraiment que cette éducation en conscience bien sûr qui justement amène des nouveaux scénarios et dieu merci dieu merci mais pour quand on a des traces telles que celle là c'est important de ramener de la clarté que nos peurs porte porte et s'appuie sur un référentiel où notre regard n'est pas objectif en tant qu'enfant dans la lecture de nos blessures voilà donc en tant qu'adulte on a vraiment cette possibilité à un moment donné de se dire ok peut-être que j'ai besoin d'apprendre d'avoir les outils j'ai besoin d'apprendre à voir les outils pour apprendre à me positionner d'être au coeur de ma vie d'être propriétaire de ma vie et de et de d'apprendre à prendre soin de mon monde comment je peux faire pour prendre soin du monde dans lequel j'ai envie de grandir le monde que je construis pour moi et 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 je pense qu'effectivement effectivement un moment donné quand on a ses outils en main on se s'en confie ans je me sens en confiance parce que je sais qu'à tout moment si à tout moment je m'effondre je sais que je saurais être là pour moi c'est ça le truc et à l'instant où j'ai cette conviction profonde que je sais être là pour moi de la meilleure façon que ce soit et jamais je ne me quitterai jamais je ne m'abandonnerai jamais je trahirai ce qui est cher à mon coeur là je suis libre de vivre là la confiance en moi s'installe et quand la confiance en moi s'installe la confiance en l'autre et au monde s'installe je suis libre de vivre les scénarios je suis libre d'aimer vraiment parce que de toutes les façons je sais que dans mon monde à moi j'ai tous les outils nécessaires pour me réhabiliter si besoin et et je pense que ce 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 processus d'avoir les outils pour pouvoir se prendre en main en toute autonomie en tout cas à mon sens est indispensable mais ce qui est important surtout c'est d'avoir pas plein d'outils je veux dire c'est pas l'idée n'est pas d'avoir plein d'outils l'idée c'est d'avoir moi en tout cas j'ai vraiment traversé ça le fait d'avoir plein d'outils d'avoir fait plein de choses lui plein de choses et en réalité il n'y avait pas de cohérence entre elles qui permettait vraiment une transformation au niveau de ma vie et ça c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme rendre l'impossible possible mais je vous dirai ça à la fin du à la fin de la séance dans le live d'aujourd'hui qui porte le titre de être totalement libre de ses blessures je je me sens très bien aussi en mécanie en interview donc en fait j'ai mis quelques questions comme ça et je pense que si je les réponds en toute spontanéité ça va être vraiment super alors faut-il du temps pour nous libérer de nos blessures passées est ce qu'il faut du temps pour nous libérer de nos blessures passées d'emblée la première chose que j'aimerais vous dire que pour moi ça reste une croyance limitante vraiment si on part vraiment de ce postulat mais c'est mon paradigme dans lequel je suis c'est que je suis si on est créateur suprême de notre vie on est créateur des événements de notre vie d'accord si on part sur cette base là le fait est même de poser que guérir de nos blessures prend du temps va faire que ça va prendre du temps ça ne prend pas du temps parce que ça prend du temps ça prend du temps parce que je me fais croire que ça va prendre du temps c'est ça c'est ça l'histoire c'est parce que je suis basée sur cette croyance là donc je pense qu'on peut aussi si vous n'avez pas envie de perdre ni toute cette énergie de poser déjà cette possibilité de dire ok si je suis créateur suprême de ma vie j'ai plusieurs possibilités qui me sont offertes quelle est la possibilité que je choisis j'ai le j'ai ce pouvoir suprême et ce cette liberté suprême de choisir comment je veux vivre ce chemin de guérison je peux poser que ce chemin de guérison se fasse en douceur mais aussi là instantanément maintenant je veux que ça se fasse maintenant et rapidement donc l'intention que vous allez déposer dans la manière dont vous voulez vivre la guérison pour moi est l'une des choses les plus importantes déjà à la base ensuite autre chose est il possible de nous libérer de nos blessures faut-il du temps je pense que ça dépend où se place la la démarche la démarche de transformation où le travail sur soi c'est à dire comment est-ce que vous envisagez cela pour moi si vous abordez toute cette démarche sur soi de libération de vos blessures uniquement à l'étage en dessous de l'humain c'est à dire au niveau de l'émotion au niveau du pourquoi est-ce que je vis cette situation pourquoi est-ce que je suis en souffrance bon ça c'est encore autre chose on aura une lecture à partir de l'émotionnel qui est quand même une information intéressante et indispensable bien sûr parce que l'émotion vous relie à votre besoin donc ça c'est vraiment important mais aussi on a aussi parfois besoin de comprendre mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi est-ce que c'est difficile pourquoi est-ce que l'intensité de ma blessure elle est vraiment là pourquoi est-ce que je la revie en boucle et parfois on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il ya qu'est ce qui s'est passé dans notre passé en réalité mais en réalité c'est pas indispensable c'est ça peut nourrir votre besoin de compréhension et votre besoin de reconnaissance de votre blessure j'ai besoin qu'on reconnaisse qui s'est passé donc j'ai besoin de savoir qui est l'acteur de cette blessure entre guillemets donc ça peut être un des éléments qui vous qui permet de nourrir le mental et de pouvoir dire ok mon besoin de compréhension est nourri mais pour moi quand on a besoin de se libérer de nos blessures le chemin le plus rapide c'est d'aller à l'étage au dessus c'est à dire à l'étage de l'âme c'est à dire d'avoir une lecture au niveau de l'âme c'est à dire au niveau du créateur que nous sommes la question qui est aussi importante c'est pourquoi pourquoi est ce que je vais lui pourquoi est ce que je suis à même pourquoi je vais vivre cette situation qui me génère de la souffrance c'est ça en fait parce que quand on est à l'étage de l'âme on est à l'étage de notre vibration intérieure on est à l'étage de l'unité centrale de toute notre création on est à l'étage de notre propre matrice parce que regardez quand on est dans ce schéma là on voit bien que selon notre vibration intérieure l'univers va traiter l'information et on va attirer à nous certaines situations certaines personnes ça veut dire que toutes les situations que nous vivons sans exception est le fruit de notre vibration intérieure mais si j'ai une lecture à partir de la création j'ai une lecture différente différente de la lecture au niveau émotionnel c'est comme si la lecture au niveau émotionnel c'est le haut de l'iceberg à l'étage de l'humain à l'étage du pourquoi à l'étage de l'introspection mais quand on est dans une lecture un peu plus quantique et donc à l'étage de l'âme dans cette lecture de notre pas lié à notre vibration intérieure là on peut transformer les choses beaucoup plus rapidement et et toute guérison prend toute guérison et rapide du coup puisque immédiatement j'ai l'information de qu'est ce que qu'est ce que cette situation renvoie dans la vibration intérieure et à partir de là je peux transformer ma vibration intérieure selon cette lecture bien sûr pour pouvoir changer de réalité extérieure et voyez bien c'est c'est vraiment deux flèches quoi donc je pense que pour moi personnellement si on a envie de transformer notre vie et être libre de nos blessures vraiment la lecture la lecture quantique au niveau de l'âme au niveau de la vibration intérieure elle est indispensable c'est là où ça va le plus vite en fait et beaucoup de personnes qui ont fait justement le programme créer votre propre changement aujourd'hui qui qui est dans la nouvelle version du programme rendre l'impossible possible quand ils font le premier module ils sont vraiment très étonné de cette lecture qui est au delà du mental et qui permet immédiatement d'avoir une lecture de la vibration intérieure et de se dire ah oui je comprends pourquoi je crée ce genre de situation parce que c'est relié à un mécanisme à un comment dire une défaillance au niveau de ma vibration intérieure que j'aurais besoin de rectifier et là il ya vraiment une transformation rapide parce qu'on est on n'est plus dans ces réflexions du mental en fait donc en ce sens en ce sens et je pense que la notion de la lecture elle est vraiment importante il ya autre chose aussi je pense qui fait que on peut vraiment se libérer de notre de nos blessures passées et dans une guérison une guérison rapide c'est de se poser vraiment la question de comment comment on s'oriente en fait est ce que finalement je construis ma vie comment dire souvent quand on est en introspection on regarde dans le passé on se retourne derrière et on va regarder dans notre passé on va se préoccuper de notre passé et on va obtenir une réponse mais ça va s'arrêter là pour moi pour ce vraiment pour se libérer totalement et rapidement de nos blessures pour que ça qui a un réel gain de temps nous avons besoin de d'être dans le présent et de regarder la vie rêvée qu'on veut qu'on veut construire pour soi et à partir de là de la dynamique n'est pas la même parce qu'à ce moment là la dynamique c'est de se dire qu'est ce que j'ai envie de vivre qu'est ce qui me fait vraiment triper ici et maintenant quel est mon rêve quel est mon rêve et à partir de là mon rêve est d'acheter cet appartement vu sur mer mon rêve c'est de vivre cette relation amoureuse et de rencontrer l'homme qui me correspond vraiment c'est ça qui compte c'est à dire qu'est ce que je veux et à partir de là depuis de pouvoir se dire ok je vois qu'il ya de la résistance ben je rencontre pas toujours la bonne personne et à partir de là quand on a cette lecture de dire ok je fais cette rencontre si j'ai cette lecture affinée justement de ma vibration intérieure à travers cette lecture ça me permet d'aller voir et de se dire ok qu'est ce que j'ai besoin de changer à travers cette rencontre d'aller voir ce que je peux changer et là il ya vraiment une 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 transformation réelle de vos rencontres ça veut dire que vous n'allez plus attirer les mêmes types d'hommes vous allez vous rapprocher de la version qui vous correspond vraiment à chaque fois que vous allez voir cette lecture et qu'à fur et à mesure en même trop à fur et à mesure vous allez changer votre vibration intérieure et là il ya vraiment quelque chose qui se passe pour moi parce qu'on est dans une dimension quantique on est dans une dimension de la reprogrammation aussi et de la déprogrammation cellulaire donc ça va vraiment vite alors une autre question n'hésitez pas à me poser les questions à un moment donné si ici 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 vous avez des interrogations des précisions que vous avez besoin d'amener je sais pas ici comment ça se passe ok sur facebook j'ai vraiment aucune vue et coucou émilie l'autre question c'est est-il possible voilà j'en répète un peu est-il possible d'être totalement libre de nos blessures totalement libre pour moi dès l'instant où on est en change de personnage c'est à dire qu'on on change d'identité et qu'on arrête de nourrir notre personnage de survie à cet instant là on est au coeur de notre vie ça c'est vraiment important on est vraiment au coeur de la vie qu'on rêve de vivre mais ça nous demande d'être libre des mécanismes de survie et des mécanismes des mécanismes de survie et du personnage de survie on a besoin en fait c'est vraiment une mécanique à mettre en place ça prendrait du temps cela il pourrait durer des heures et des heures mais pour moi en fait le chemin le plus court c'est ça le chemin le plus court c'est vraiment de 2 de changer de personnage parce que déjà lors que je change je change de personnage je change de jeu je change de scénario et c'est comme ça que je change ma vie donc ça nous demande d'apprendre à nous connaître pour comprendre vraiment les mécanismes inconscients qu'on met en place et qui nourrissent notre mécanisme de survie parce que parfois nos mécanismes de survie sont vraiment emprunts d'amour de soi on met des mécanismes parce qu'on veut prendre soin de soi mais en réalité c'est 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 des mécanismes de de protection des mécanismes d'évitement des mécanismes de fuite qui ne nous permettent pas justement de d'avoir d'être le personnage qui va vivre notre propre vie voilà ça veut dire qu'en permanence on va être avec un bouclier en permanence on va être en protection et donc plus plus on cherche à se protéger plus on va avoir des situations confrontantes qui vont nous permettre de jouer ce jeu de je me protège vous voyez donc la boucle est bouclée le plan le plan est parfait voilà alors je suis en train de lire mes notes à me moi c'est ça c'est ça c'est ça je pense que ça vraiment ça nécessite une réelle réflexion sur la manière dont on veut guérir de nos blessures c'est ça en fait c'est de est-ce que est-ce que guérir de mes blessures c'est juste un dialogue interne dans lequel je veux comprendre ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé peut être nécessaire si ça constitue un besoin mais pour moi ça reste si on est dans cette dynamique personnellement bien sûr c'est une dynamique qui est longue dans la guérison de soi la guérison de soi la guérison et la libération de nos blessures c'est un mouvement actif de l'intérieur mais c'est aussi un mouvement actif de l'extérieur si on veut vivre une transformation réelle et concrète et si on veut que ça soit rapide ça demande en fait de de changer de personnage mais pour changer de personnage il faut que je change ma façon de voir les choses ça me demande de de changer vraiment mon mindset mon système de pensée ça commence vraiment par là mais ça me demande aussi de changer mon attitude vis-à-vis de moi même et vis-à-vis de la vie et si on n'a pas cette attitude si on n'a pas on actionne pas ce changement d'attitude pour moi ça ça voilà quoi c'est vraiment indispensable c'est vraiment indispensable je sais pas si je oublie quoi que ce soit dans ce que je dis mais je reviendrai dessus si alors qu'est ce qui fait que nous revivons certaines situations à répétition alors que parfois nous en connaissons nous en connaissons l'origine parfois nous savons que ok c'est en plus c'est intéressant parce que ce midi j'ai j'ai déjeuné avec quelqu'un qui me dit bon voilà moi j'en ai marre c'est la unième c'est le année une personne que je rencontre elle me dit en plus cette fois j'ai j'ai mis deux mois avant de tomber en amour pour cet homme j'ai pris du temps et elle me dit et finalement j'ai l'impression de revivre encore la même situation avec le même scénario où voilà la personne me quitte et la personne ne veut pas s'engager à vivre cette relation et là je suis dans une boucle une situation répétitive et donc elle me dit oui mais voilà moi je sais d'où ça vient je suis accompagné par ainsi et je sais d'où ça vient d'introspecter que voilà je ne respecte pas c'est la raison pour laquelle c'est comme ça je n'ose pas prendre ma place alors par rapport à l'histoire de mon père blablabla blablabla si si je suis créateur de ma réalité et que tout ce que je vis les rencontres que je vis les séparations que je vis tout absolument tout vient de ma vibration intérieure encore une fois dans la lecture la question c'est qu'est ce qui vient ici dans ta vibration intérieure la question c'est est ce que la lecture de la cause de ces situations répétitives c'est une bonne lecture donc visiblement si la situation s'est réitérée c'est la lecture qu'elle a fait dans ce cheminement de sautra dans son travail dans ce cheminement avec son psy ils ont pas ciblé la bonne cause parce que si on cible la bonne cause et qu'il ya vraiment une déprogrammation de cette mécanique et une reprogrammation cellulaire pour un nouveau mécanisme en principe ça elle devrait avoir une autre version d'homme logiquement mais là là pour moi se pose vraiment la question si on vit des situations répétitives c'est de poser la question est ce que vraiment j'ai trop j'ai touché la racine de la problématique parce que si j'ai touché la racine du blocage et que j'ai déprogrammé et reprogrammé en principe en principe c'est automatique il ya une autre version au niveau de la relation donc c'est important que je dis ça parce que si vous revivez les mêmes situations peut-être que vous avez besoin de vous questionner sur la racine si vous voulez si vous pouvez dire ok mais je sais d'où ça vient peut-être qu'il faut se remettre en question peut-être que c'est pas vraiment ça peut-être que vous avez ciblé à côté mais vous n'avez pas vraiment touché la racine de la problématique et ça moi je trouve que pour sortir des situations répétitives la première chose la première chose qui est important pour moi qui est indispensable c'est la précision de la lecture la lecture ciblée vraiment la lecture de la racine et de la cause du blocage vraiment et pour moi ça demande justement d'aller à l'étage au dessus qui est cette lecture au niveau de l'âme de votre vibration intérieure pour pouvoir avoir une lecture beaucoup plus nette de pourquoi vous créez ce genre de situation ça c'est la première chose la deuxième chose qui est importante une fois qu'on a ciblé la problématique le nœud c'est de se dire ok il faut que je déprogramme il va falloir déprogrammer ce mécanisme qui est devenu un automatisme qui fait que inéluctablement même si vous avez vous avez compris la cause vous allez reproduire le même scénario c'est ça le truc donc la question ici c'est de se dire ok j'ai besoin de déprogrammer cette mécanique là qu'il y a en moi et ensuite de reprogrammer de de reprogrammer tout votre mécanisme tout votre tous vos mémoires cellulaires et votre vibration intérieure afin que vous puissiez avoir des codes des codes écologiques pour vous qui vous permettent d'attirer d'un plutôt là dans son cas une réalité qui est qui soit différente donc un homme une version différente donc c'est vraiment une mécanique qui est à portée de tous en fait vous comprenez c'est vraiment trois étapes important mais c'est trois étapes qui qui tout le monde peut le faire il faut juste savoir comment faire en fait c'est juste savoir comment faire et justement dans le programme rendre l'impossible possible ces trois processus sont à votre disposition pour que vous puissiez en toute autonomie une bonne fois pour toutes se dire bon voilà quand j'ai envie de vivre quelque chose quand il ya quelque chose qui me tient à coeur et que je ne le vis pas peut-être que la première question à se poser c'est qu'est ce que de quoi je vibre à l'intérieur de moi qui fait que je n'arrive pas à vivre la réalité que je souhaite vraiment il ya forcément quelque chose que je dois changer dans la vibration intérieure ça veut dire dans une mécanique globale pour changer ma pour changer pour changer cette réalité là donc ok je peux changer mon système de pensée et ça c'est indispensable mais je dois changer complètement mon identité le personnage qui joue la scène pour que je puisse jouer un autre jeu voilà donc je voulais je voulais vous partager quelque chose justement par rapport aux situations répétitives pour que vous puissiez voir à quel point à quel point une la racine la racine d'une problématique qu'on a encodé en nous peut avoir des dégâts mais dans des situations tellement diverses qu'on n'a pas l'impression qu'il s'agit que sa part de la même du même bulle est en fait ce qui se passe généralement c'est que je vais vous montrer ça se forme de schéma c'est que alors je vais vous donner un exemple allez on va prendre celui là donc là on va avoir des répercussions en fait diverses selon que alors attendez on va mettre ici je sais pas si vous allez ok à supposer que je peux vous donner un exemple vous comprenez mieux au niveau des situations répétitives et surtout au niveau de la lecture à quel point c'est important et l'eau sarah on va dans notre enfance vivre une situation qui va nous contrarier dans lequel on va être on va on va avoir une empreinte voilà une empreinte peut-être forte selon la situation que nous avons vécu qui va devenir un mécanisme un mécanisme qu'on aura encoder dans nos mémoires cellulaires et donc dans notre vibration intérieure à supposer que cette information c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent est ce que ça vous parle mes amis je crois qu'il y en ait un paquet de personnes à avoir vécu ça alors il faut travailler dur pour gagner de l'argent cette même mémoire racine va avoir des répercussions dans différents domaines de nos vies d'accord je vous donne un exemple cette mémoire là va avoir une répercussion par exemple je vais être au lycée on est bien d'accord que selon ce que je vibre je vais vivre des situations qui correspondent à ma vibration intérieure nickel donc ici ça c'est ma vibration intérieure quelle est la situation je suis adolescente et qu'est ce qui se passe je suis adolescente et la scolarité va être très compliqué complexe pour moi parce que ça va dégénérant de stress je vais beaucoup m'investir pour avoir des bonnes notes alors qu'il ya d'autres personnes ils sont cool ils profitent de la vie c'est l'adolescence ils sortent ils dansent ils passent les examens ils ont des bonnes notes mais moi il va falloir que je bosse deux fois plus que je sorte pas et ça va être totalement normal pourquoi parce que je vibre pleinement ici que pour réussir il va falloir que je trime donc dans cette lecture là de cette situation qui se passe au lycée je vais aller faire aller la première lecture à l'étage en dessous de l'humain je pourrais dire un il faut davantage que je prenne confiance en moi il faut que je crois en moi et je vais faire un travail sur moi sur ce sud ce point là alors que à l'étage de la vibration en haut on est bel et bien connecté à une information que je suis sur branché complètement sur un sur une programmation qui est qu'il faut que je travaille dur pour gagner va falloir que je trime pour réussir je suis dessus mais dans une lecture très on va dire primaire on va dire que 1 il ya un travail à faire sur la confiance en soi un super il va falloir que voilà alors que c'est pas du tout ça en réalité c'est ça oui mais la racine c'est que la racine vibratoire c'est que je suis sur cette programmation là je vais grandir génial je vais trouver du boulot et là je vais dans le cas de figure au niveau de mon travail ou je vais pas obtenir de promotion alors que là pour une fois j'ai très bien travaillé j'ai été génial j'étais super j'ai fait des heures sup voilà j'ai honoré mon travail et pourtant je trime pour avoir une promotion ça j'ai pas la promotion que je veux là je vais aller voir un thérapeute ou autre il veut dire un je crois que j'ai une démarche à faire je comprends pas j'ai besoin de comprendre pourquoi qu'est ce que j'ai besoin de changer on va faire une lecture les tâches de l'humain et à l'étage de l'humain même vous vous êtes capable de dire ah j'ai besoin de j'ai besoin de me respecter j'ai besoin de me faire respecter je vais faire de la communication non violente pour avoir une communication bienveillante pour pouvoir poser mes limites tout ça est juste mes amis mais on n'est toujours pas sur la racine de la peau la racine du problème la racine du blocage elle est toujours dans la même programmation ici parce que vous êtes programmés sur le fait que vous galérez pour obtenir une récompense faut travailler dur vous voyez c'est la même programmation dans le couple qu'est ce qui va se passer dans le couple en fait vous allez attirer à vous il se trouve que je vais parler de moi je sais plus j'ai parlé de moi de vous je ne sais plus on va dire que je vais rester sur moi on va dire ok je vais je vais attirer à moi du coup c'est assez étonnant mais on va dire vous vous allez attirer à vous plutôt des hommes qui vont se reposer sur vous vous allez devenir une femme comme on dit qu'ils portent le pantalon donc vous allez vous occuper de tout à la maison c'est vous qui allez gérer tout jusqu'à épuisement dit j'en peux plus et là vous allez faire une démarche et la lecture que vous allez avoir et qu'on va vous dire on va dire ah oui madame vous êtes contrôlante il va falloir relâcher un petit peu ça c'est la lecture la plus on va dire la plus simple vous dire ok c'est ce qui va falloir changer à l'étage de l'humain sauf que à l'étage de la vibration là haut à l'étage de l'humain de votre propre création vous avez attiré un homme qui va se reposer sur vous tout simplement parce que et parce que vous êtes régi ici par le fait que vous avez besoin de donner beaucoup pour obtenir quelque chose et en fait c'est la même programmation donc pour sortir des situations répétitives le chemin le plus rapide c'est cette lecture là elle est indispensable c'est j'appelle ça dans le programme rendre impossible possible la lecture des blocages inconscients parce que ça vous permet d'avoir accès à la programmation que vous avez besoin de déprogrammer dans un tout premier lieu et une fois que vous avez touché ça voyez bien que vous allez débloquer toutes les situations qui sont rattachés à ce même nœud vous comprenez donc c'est en se sens que libérer de vos blessures ça va hyper vite parce que là vous avez trois blessures vous avez trois trois séances chez un thérapeute et encore voyez un féminin sacré masculin sacré un respect de soi ni 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 un blessure du rejet on s'en sort plus on s'en sort plus il ya un chemin plus court c'est ça que j'aimerais vous dire il ya un chemin plus court et cette lecture ces lectures vraiment approfondie d'aller voir ce qui se passe ça c'est vraiment le module 1 du programme du programme rendre l'impossible possible ça vous permet d'avoir une clairvoyance sur ce qui se passe vraiment pour vous ensuite à partir de là vous allez déprogrammer cette programmation que vous avez ciblé un de manière juste une fois que vous allez déstructurer ça vous allez encoder en vous des nouveaux codes par rapport au fait de vous autoriser un moment donné de dire attends j'arrête de faire mes preuves en fait pourquoi je dois travailler dur si je suis créateur suprême de ma réalité j'ai la liberté suprême de choisir la vie que je veux je peux vivre je peux tout vivre je peux tout vivre absolument tout vivre alors pourquoi je choisirais pas tout simplement le fait que de vivre dans la considération juste je vis je vis dans un monde où il ya de la considération pour ce que je fais la reconnaissance de ce que je fais ce que je fais est aimé et reconnu je suis respecté dans mon monde à moi et de pouvoir juste déposer le fait que vous n'avez pas besoin d'efforts ni de trimer pour obtenir quelque chose mais que vous obtenez juste ce qui est important pour vous j'obtiens je vis dans l'amour c'est ça que je veux et c'est ça que je dépose dans mon monde à moi c'est ça que j'en code dans la vibration intérieure le fait de vivre de la reconnaissance naturellement naturellement tout simplement parce que ce que vous donnez est reconnu ce on va donner de la valeur à ce que vous allez donner et c'est normal qu'on vous récompense en retour c'est pas de la récompense c'est normal qu'on vous donne en retour oui donc vous pouvez vraiment tout ça vraiment pour amorcer le fait que vous êtes dans dans vous êtes propriétaire de votre monde on est vraiment au delà de de changer notre monde intérieur au delà de retrouver la paix dans notre coeur par rapport à la libération des libérations que nous avons besoin de d'actionner en nous nous avons aussi le pouvoir de de créer un monde le monde extérieur dans lequel nous vivons un monde où l'amour est où l'abondance est où la prospérité est où les opportunités sont là vous avez le pouvoir de créer des événements heureux des événements qui vous font du bien vous avez le pouvoir de d'attirer à vous les personnes qui partagent votre monde et comment vous voulez vivre les relations avec ces personnes là donc c'est c'est important que vous puissiez vraiment prendre conscience que vous êtes vous êtes vous êtes comment dire maître de votre monde intérieur pour prendre soin de votre monde intérieur mais vous avez aussi la main mise sur votre monde extérieur sur les événements de votre vie et ça c'est important parce que de manière innée naturellement tout simplement parce que vous existez dans ce monde vous êtes doté d'un pouvoir inné qui est votre pouvoir créateur vous avez vous êtes doté d'un puissant pouvoir créateur vous savez vous pouvez tout créer et ça c'est c'est sympa c'est pour moi c'est la lune des raisons pour laquelle j'ai créé le programme rendre l'impossible possible c'est pour vous donner et vous offrir les moyens et les outils d'être propriétaire de votre vie à partir d'aujourd'hui vous pouvez créer la vie que vous désirez librement je suis libre c'est pas j'ai pas besoin d'attendre de d'être de me libérer de mes blessures pour avoir accès à la vie à la vie au bonheur que j'ai envie de vivre non je peux vivre je peux avoir accès à absolument tout ce que tout ce que j'ai envie de vivre tout est possible vous pouvez rendre l'impossible possible c'est pour ça que ce programme porte ce nom là donc et d'ailleurs le jeudi prochain le 12 mai sur zoom donc c'est sur inscription je vais parler du fait que vous êtes créateur de vos miracles on en pense qu'on est le miracle c'est quelque chose qui nous arrive de je ne sais où qui nous tombe quelque part alors que nous sommes absolument créateurs de tout donc vous êtes créateur de vos miracles on peut provoquer des miracles aussi si c'est ça qu'on a envie donc vous vous avez vraiment ce pouvoir en main la question c'est juste est ce que vous avez envie de l'exploiter ou pas c'est ça où est ce que vous avez toujours envie d'attendre que les choses arrivent j'attends que j'attends que les choses m'arrivent non en fait j'ai pas envie d'attendre que les choses barri non le temps passe non si je sais que j'ai vraiment ce pouvoir créateur en moi et que j'ai il me suffit d'actionner que j'ai vraiment ce puissant pouvoir créateur en moi et que et que je peux tout créer et qu'il me suffit juste d'avoir les outils de savoir comment faire de savoir comment faire ben franchement moi j'attends pas quoi j'ai envie de vivre les choses si je les vis je peux oser je peux rêver grand c'est juste que tout est possible la confiance en moi et la confiance en la vie est rétabli quand je dis j'ai confiance en la vie ça veut dire que j'ai confiance au fait au créateur que je suis je suis j'ai confiance à la bienveillance que je suis prête à me témoigner je j'ai confiance au fait que je me suis que je vais toujours créer pour moi des bonnes choses et j'ai confiance que j'ai vraiment les outils pour libérer de mes blessures je sais déprogrammer je sais reprogrammer ma mécanique je sais déprogrammer mon système vibratoire et dès lors que je sais faire ça en fait je change de réalité autant que je veux à la vitesse que je veux et là on est dans une dimension quantique donc ça va très très vite ça va très très vite donc c'est c'est vraiment je sais pas si vous ressentez du coup vraiment la puissance de ce programme rendre l'impossible possible qui est le programme qui était le programme créer votre propre changement et je pense que j'ai eu une enfance assez difficile vraiment pour avoir vraiment à coeur de vous offrir ces outils qui pour moi sont inestimables et qui vous permettent déjà en toute autonomie c'est important ça vous pouvez le faire ce sont des outils qui sont simples d'usage il faut juste savoir comment faire c'est pas des choses qui appartiennent uniquement à des thérapeutes ou des chamanes ou des scientifiques aujourd'hui les tous ces outils sont à notre porte c'est à portée de main il suffit juste qu'on vous montre comment les mettre en application mais il ya une chose qui est indéniable de mes amis les pensées positives ne suffiraient suffiront pas c'est une mécanique complète une mécanique complète dans lequel vous avez besoin déjà de de savoir lire quel est le blocage quel est le nœud quel est le la programmation à déprogrammer et cette lecture c'est la base de tout c'est la base de tout si vous voulez gagner du temps ensuite une fois que vous avez la lecture c'est un quai comment je déconstruis cette programmation qui est à l'intérieur de moi qui est inconsciente qui est déjà mécanique qui est automatisé pour que je puisse puisse vivre regarder devant moi et dire c'est ça que j'ai envie de vivre et comment je peux me rapprocher de ça que comment je peux reprogrammer mon système ma mécanique interne ma libération interne pour pouvoir aspirer à vivre ce que je désire vraiment et à ce moment là je peux dire là je suis heureuse je suis heureuse à l'instant enfin je vais transformer vous êtes heureux à l'instant vous vous préoccupez de vos rêves vous êtes heureux à l'instant vous nourrissez votre coeur vous êtes heureux à l'instant ce qui est cher à votre coeur devient votre priorité votre priorité n'est pas de guérir de vos blessures votre priorité c'est de construire votre rêve ça change tout dans la vibration elle même dans l'énergie racine de votre démarche ça change absolument tout ça change absolument tout parce que du coup réaliser votre rêve votre rêve elle est là et en fait à fur et à mesure des situations que vous allez vivre vous allez faire la lecture je fais la lecture je change je fais la lecture je change je vois ce que ça renvoie je fais la lecture je change je déprogramme je reprogramme je vois ce que ça renvoie et et s'affirmer tout simplement de d'acheter l'appartement de mes rêves alors que c'était impossible le comptable les banquets on dit armel oublié et j'ai créé ce miracle parce que j'avais envie de vivre ce miracle j'adore ma vie aujourd'hui je l'adore parce que j'ai créé cette villa alors si je vous dis est ce que si je me réfère face à mon passé je peux vous dire que le chemin il ya du chemin mais faut dire que jamais j'aurais cru qu'un jour je pourrais dire ah je me sens vraiment bien j'adore ma vie j'adore la relation avec ma fille alors que la relation avec ma mère était une relation à reconstruire j'adore la relation avec ma fille oui mais ça ça a été le fruit d'une nouvelle programmation parce que la version de la mère que j'avais n'est pas la version de la mère que j'ai choisi d'être mais tout est infiniment possible dès lors que j'ai vraiment souhaité avoir une relation rêver une magnifique relation avec ma fille ben je l'ai eu j'ai de belles personnes qui m'entourent aujourd'hui je peux dire que je suis aimé oui vraiment 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 parce que j'ai peur d'être rejeté oh non ok envie de me rejeter me rejette je m'en fous dans mon monde à moi j'ai établi mes règles j'assume qui je suis il ya un moment donné on va arrêter de dix de ces comment dire de s'excuser parce qu'on a des exigences parce que notre histoire a fait qu'on a des exigences on a des choses qui sont importantes pour soi et peu importe si on se dit ah oui mais quand même tu trouves pas que c'est de l'ordre de l'ego mais je m'en fous je m'en fous en fait j'assume juste que moi dans mon monde à moi j'aime aimer de cette façon là j'aime obtenir en retour j'aime quand on me gâte j'aime quand il agir aussi générosité spontanée j'aime quand quand les personnes qui viennent rentrer dans mon monde tiennent compte demain prennent en considération ma réalité j'aime quand on m'écoute et quand on m'écoute pas moi ça me fait péter les plombs est ce que j'ai besoin de faire un travail sur ça non en fait un moment donné on assume ce que nous sommes parce que notre histoire a fait de nous ce que nous sommes et donc on a je 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 c'est intéressant fait de voir à quel point on entame tout un travail sur soi parce qu'on s'excuse d'être ce que nous sommes parce que ce que nous sommes ne correspond pas aux gens parce que ce que nous sommes à un moment donné peu blessé l'autre est ce qu'à un moment donné on peut juste s'aimer avec ce que notre histoire a fait de nous qu'on se fout la paix à un moment donné au lieu de c'est fou parce qu'on recherche cette douceur de se dire ah je vais faire une démarche une démarche de transformation pour m'aimer alors que cette démarche là justement remet en cause l'attitude que vous ce que vous êtes je sais pas comment exprimer ça mais c'est juste pour vous dire un moment donné au lieu de vouloir guérir peut-être qu'il ya un moment donné on a besoin d'assumer nos besoins qui sont naissants de nos blessures aussi et là on gagne un temps fou on gagne un temps fou on va pas on a besoin un moment donné bien sûr de reconnaissance de nos blessures mais plus ça a été dur pour soi et plus nos besoins sont légitimes en fait vous voyez plus dont besoin sont légitimes mais plus on les légitimes et plus on se dit mais excusez moi si je vous correspond pas en fait mais moi c'est comme ça que c'est j'ai un besoin d'amour j'ai un besoin de respect j'ai un besoin de considération de ce que je suis j'ai un besoin de générosité j'ai besoin d'être me sentir privilégié c'est comme ça j'aime ça voilà j'ai beau jeu j'ai un besoin de raffinement j'aime l'argent c'est comme ça dans mon monde à moi j'en ai pas eu mais j'aime j'aime vivre dans voilà et c'est ok en fait j'assume ça et je me sens en paix avec ça donc voilà mes amis j'espère que cette vidéo parce là il vous a amené vraiment des informations si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous ressentez vraiment l'envie de se dire ah là il est temps pour moi de d'avoir les outils pour qu'en toute autonomie tous les outils de transformation les processus de transformation pour maintenant arrêter de perdre du temps et de pouvoir dire j'ai un processus là qui est concret qui marche ou déjà des résultats immédiats de transformation des transformations intérieures et aussi des transformations dans les situations de vie que vous vivez et ben en fait le programme rendre l'impossible possible pour répondre à votre à votre besoin voilà parce que c'est un processus qui est à la fois quantique à la fois c'est relié à la neurosciences on parle des émotions et ce qui est ce qui est chouette aussi c'est que vous voyez quand vous faites des stages parfois ce sont des stages ou des programmes de transmission vous avez l'accompagnateur qui est là il vous transmet des outils bon voilà comment ça se passe et vous avez la compréhension de l'outil vous rentrez chez vous et vous vous retrouvez avec l'outil vous allez pratiquer ça tout seul moi je vais vous proposer quelque chose qui moi me parle vraiment c'est à dire que pendant deux mois c'est la raison pour laquelle déjà le programme dure deux mois parce que nous allons être ensemble pendant deux mois c'est deux mois de de transmission de processus pour que vous puissiez deux mois de transmission de processus et deux mois de mise en application des processus donc vous appliquez les processus avec moi et surtout votre quotidien va devenir la matière la vie que vous traversez va devenir la matière de transformation quelque chose que vous traversez en ce moment vous allez les transformer via les processus et vous allez voir les résultats immédiats via les processus on va réajuster ensemble via les processus donc du coup c'est comme si vous êtes pendant deux mois c'est à la fois des transmissions de programme mais c'est comme si c'est un big coaching pour vous quoi parce que votre vie va être transformée et donc du coup nous restons ensemble on va créer un groupe privé facebook où on va échanger je suis tout le temps là justement pour vous guider dans la lecture dans les déprogrammations à faire je vous mets à une bibliothèque ressources aussi vraiment que vous puissiez affiner vraiment ce processus de transformation voilà on commence c'est un petit groupe autre chose aussi de très important je pense de très important qui est pas négligeable c'est que vous êtes un petit groupe de six personnes on n'est pas des grands groupes ou dont chaque personne compte pour moi vous comptez pour moi vous inscrivez à mes programmes vous comptez votre situation compte votre histoire compte pour moi donc que vous ressortez de ce programme avec une réelle transformation ça compte pour moi c'est la raison pour laquelle vous êtes un petit groupe de six personnes c'est rare de voir ça on profite et en donc beaucoup de personnes qui ont participé à ce programme ça fait une centaine plus d'une centaine de personnes qui ont participé à l'unanimité tout le monde a dit il ya un avant et un après programme c'est un chemin de non retour cdc une ouverture de conscience où vous allez c'était des niveaux de conscience en moi j'appelle ça un saut quantique que vous allez vivre donc c'est extraordinaire il ya beaucoup de personnes j'ai déjà eu beaucoup de thérapeutes aussi un de qui se sont inscrits au programme parce qu'ils avaient envie de l'appliquer sur eux mêmes pour l'appliquer aussi dans leur métier donc voilà vous pouvez le réutiliser vous même et aussi qu'est ce que j'allais dire oui il ya pas mal de thérapeutes c'est ce que j'ai dit il ya un avant et un après voilà je sais plus donc ce que j'allais dire donc voilà il ya pas mal de témoignages sur youtube vous pouvez y aller c'était le programme créer votre propre changement donc voilà les inscriptions sont ouvertes on commence le 24 mai donc si c'est le moment pour vous si vous ressentez vraiment l'appel si vous ressentez vraiment la puissance de ce processus voilà c'est un processus qu'on utilise à vie c'est un processus qui m'accompagne toujours une chose qui est claire c'est que cet investissement là est un si un bel et bien d'investissements à faire c'est celui là vraiment 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 parce que vous pourrez tout transformer absolument tout transformé et ça c'est quand même génial moi ça m'a donné accès à énormément de choses dans ma vie ça m'a donné accès à l'appartement de mes rêves alors que tout le monde disait c'est pas possible c'est pas possible moi j'ai dit oui mais attendez tout est vibratoire coco c'est moi qui décide c'est moi qui fait et ça marche et c'est ça qui m'a et c'est ça qui est très intéressant donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements sur le programme moi je serais vraiment ravie de et de vous accompagner de vous accueillir voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas je vous souhaite tous une belle soirée les amis je souhaite une belle soirée je vous remercie d'avoir été là si vous me regardez en replay n'hésitez pas à me mettre un petit mot et et bonsoir n'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous êtes en replay ça me ferait vraiment plaisir et surtout de me dire ce qui vous a marqué dans ce live avec quoi repartez merci pour ces petits coeurs avec quoi vous repartez pour pour celle avec ce live en fait qu'est ce qui vous a qui a résonné pour vous je pense que c'est un live assez riche il vous aidera vraiment mes amis je vous fais des énormes bisous merci de votre fidélité merci d'être là merci de me permettre de d'être heureuse et de faire ce que j'aime et de toute la confiance que vous me portez c'est trop j'adore j'adore ce que je fais j'adore voir les transformations que vous vivez à une vitesse grand v et l'émerveillement que vous avez à chaque fois de dire c'est génial et je dis ouais c'est la bombe atomique allez belle soirée au revoir j'adore ce que tu fais vraiment je te regarde et je te suis et j'adore énormément ce que tu fais je connais pas ton prénom du coup c'est sanarelle c'est ça j'espère que j'ai pas écorché mais c'est vraiment beau ce que tu veux à les bisous à tous et à très bientôt ciao à jeudi prochain pour le zoom c'est vraiment de tout coeur c'est un compliment qui vient du coeur à bientôt sur le zoom pour jeudi prochain